L'armée arabe syrienne continue sa progression à Jobar et a découvert un tunnel de terroristes de 600 mètres de longueur. L'armée irakienne reprend le contrôle de la région Al-Awasem à l'ouest de Ramadi et commence l'opération de libération de la région sud de Tikrit. L'armée libyenne prépare un plan pour détruire les aéroports des milices terroristes de Fajr Libya et contrôle des régions près de la frontière tunisienne. Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre. L'armée arabe syrienne poursuit ses opérations militaires visant à pourchasser les terroristes où ils se trouvent, notamment à Jobar et dans les banlieues d'Idleb et de Hama. Des unités de l'armée arabe syrienne ont poursuivi leur progression dans le quartier de Jobar et découvert un tunnel de 600 mètres de longueur. Une source militaire a indiqué que l'armée syrienne avait saisi des quantités d'armes, désamorcées des engins explosifs et infligée aux terroristes de lourdes pertes dans ce quartier. Dans la banlieue d'Idleb, des unités de l'armée arabe syrienne ont abattu plusieurs terroristes et blessé d'autres à Ain Barda, Chirur, Qastoun et Zézoun. Une source militaire a souligné que l'armée a éliminé nombre de terroristes dans les villages de Hallouz, Merayan, Talab et Tel Salmon. Dans la banlieue de Hama, des unités de l'armée ont détruit des repères des terroristes et nombre de leurs véhicules dans différentes régions, notamment à Khafer Zeta, Abshan, Al-Zakad et à Abdoum. Une source militaire irakienne a affirmé que les forces sécuritaires ont libéré la zone d'Al-Awasem à l'ouest d'Al-Amadi et ont tué nombre de terroristes, dont cinq de nationalités étrangères. Le ministère irakien de la Défense a affirmé que le commandement des opérations de Dijla poursuit les opérations à Al-Dlou'iyah pour la purgée des reliquats de Daesh, abattant cinq éléments de l'organisation terroriste. Au moment où les forces armées ont entamé une vaste opération pour purger le sud de Tikrit. Des sources bien informées ont indiqué que l'organisation Daesh a exécuté 15 jeunes du clan Al-Joumeilat dans le discrète Al-Fellouja en raison de leur refus de prêter allégeance à l'organisation terroriste. 15 soldats libyens et 6 ouvriers ont été tués dans une attaque armée qui a visé le portail Al-Fat près de la localité d'Al-Soukna au sud de la capitale Tripoli. Et dans la ligne de la guerre des terminants pétroliers, le porte-parole de l'opération d'Al-Karam, conduite par le général Khalifa Haftar, a affirmé que l'armée libyenne est sur le point de mener une opération contre les terroristes en visant les aéroports de Sirte, Misrata d'où décollent les avions pour bombarder les champs et les aéroports dans le croissant pétrolier. Une autre source a confirmé la prise du contrôle par l'armée libyenne de la région El-Laysa, proche des frontières tuniso-libyennes. Les statistiques du site des victimes de la guerre en Libye a indiqué que 2 801 Libyens ont péri au cours de l'année dernière en raison du conflit et de l'anarchie qui sévissent dans le pays. Le quotidien britannique Daily Mail a révélé que parmi les terroristes australiens qui ont rejoint les rangs de l'organisation d'âge en Syrie et y ont commis des actes de tuerie odieuse, plus de 20 ont réussi à rentrer en Australie. Le quotidien britannique a ajouté que ces terroristes ne subiront pas les moindres sanctions juridiques, étant donné qu'ils n'ont pas quitté l'Australie avant l'adoption du gouvernement australien de la décision d'interdire à ses citoyens de quitter le pays pour rejoindre les rangs des organisations terroristes à l'étranger. Le quotidien a précisé que nombre de terroristes australiens se cachent toujours en Syrie, par crainte d'être poursuivis dès leur retour à leur pays conformément aux nouvelles lois de lutte contre le terrorisme. Le Liban a organisé les funérailles de l'ancien premier ministre libanais Omar Karami à sa dernière demeure dans sa ville natale Tripoli. Tous les partis, les forces et les courants politiques qui ont participé aux obsèques étaient unanimes que le défunt était un pivot de l'unité du pays face aux défis. Omar Karami est décédé à l'âge de 81 après une lutte contre le cancer. Le défunt Karami a occupé deux fois le poste de premier ministre du Liban et il a présenté sa démission à la suite de l'assassinat de l'ancien premier ministre Rafiq al-Hariri. Il a été connu pour ses positions en faveur de la résistance et l'unité des Libanais. Politiquement, le vice-président irakien Nouril Maliki a affirmé que l'Irak a réussi à travers la réconciliation nationale d'éviter la dissension et la division, ajoutant qu'il est un modèle à suivre entre les pays du monde car il a réussi de sortir les forces étrangères de son territoire et de réaliser la souveraineté. Al-Maliki a affirmé que la présence étrangère en Irak était un catalyseur à la division et à la dissension que nous avons réussi de maîtriser à travers la réconciliation nationale. Il a appelé en outre à la fermeture de toutes les portes devant une quelconque tentative étrangère pour violer la souveraineté irakienne. Le Bahreïn a connu de grandes manifestations après la prière de vendredi dans de nombreuses régions du pays en signe de protestation à l'arrestation des autorités de la famille des khalifas du cher Salman Amin, secrétaire général de l'association d'Al-Wifaq. Les forces des khalifas ont fait usage de la violence et du gaz lacrymogène pour disperser les manifestations pacifiques. Les manifestants ont exigé la libération du cher Salman et ils ont brûlé les deux drapeaux britanniques et américains en signe de condamnation à leur soutien au régime Bahreïn. Et à la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. L'armée arabe syrienne continue à sa progression à Jobar et découvre un tunnel des terroristes de 600 mètres de longueur. L'armée irakienne reprend le contrôle de la région al-Awasem al-ouest de la Mahdi et commence l'opération de libération de la région sud de Tikrit. L'armée libyenne prépare un plan pour détruire les aéroports des milices terroristes de Fajir Nibia et contrôle des régions près de la frontière tunisienne. C'est la fin du journal, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet sur niaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir.